Plus que quelques jours avant l'événement annuel le plus important pour tout gamer qui se respecte, j'ai nommé l'Electronic Entertainment Expo, mieux connu sous le nom 2.3. Le plus grand salon de jeux vidéo durant lequel les professionnels du métier se retrouvent pour annoncer toutes les nouveautés à venir, que ce soit en termes d'hardware ou software, et pour cette année 2019 les annonces risquent d'être nombreuses et surprenantes puisque nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère basée sur les services et le streaming. En effet, la guerre entre les différents constructeurs risque d'être très différente dans les années à venir avec les nouvelles technologies et les nouveaux concurrents qui arrivent, notamment Google et son projet Stadia qui risque de bouleverser le marché du jeu vidéo, un adversaire de taille pour les trois acteurs principaux déjà installés, à savoir Microsoft, Sony et Nintendo, mais qui sont loin de s'avouer vaincus puisque ces derniers auraient déjà envisagé de collaborer ensemble pour contrer ces nouvelles menaces. Tout cela s'annonce palpitant je vous l'avoue, mais revenons à du plus classique et parlons du jeu vidéo en tant qu'oeuvre, en tant que produit de consommation, parce que tous ces délires de qui est la plus grosse ne concernent finalement que les principaux concernés, à moins que vous n'ayez des parts dans une des entreprises, mais en tant que joueurs, ce qui nous intéresse ce sont d'abord les jeux. Et justement, quels jeux vont être annoncés lors de cette E3 2019 ? Et bien ça je n'en ai aucune idée, quoique pour certains titres on a quand même de gros doutes, mais la vraie question c'est plutôt quels sont les jeux que vous attendez, et plus précisément, quels sont les titres non annoncés que vous aimeriez voir lors de l'événement ? Alors ne me sortez pas une liste de jeux déjà dévoilés comme le prochain Call of Duty, The Last of Us 2, etc. Donnez-moi plutôt des titres qui n'ont toujours pas été annoncés, comme par exemple un nouveau Splinter Cell ou un nouveau Uncharted, je ne sais pas. Et n'hésitez pas à partager votre petite liste dans les commentaires, j'ai vraiment hâte de vous lire. En tout cas moi je vais vous donner la mienne, mais juste avant je voulais vous prévenir que je couvrirai une bonne partie des conférences de cette E3 sur ma chaîne. Voici d'ailleurs le planning, vous pouvez voir que ça commencera dès demain, jeudi 6 juin, à partir de 18h avec la conférence de Google, qui présentera Stadia plus en détail. On enchaînera ensuite avec le EA Play samedi à 18h, puis dimanche à 22h pour la conférence de Microsoft, suivie de celle de Bethesda à 2h30 du matin. On se retrouvera lundi soir avec la conférence de Ubisoft à 21h et mardi à 18h pour le Nintendo Direct. Vous avez peut-être remarqué qu'il manquait certaines conférences, notamment celle de Square Enix le mardi à 3h du matin. J'ai tout simplement décidé de ne pas la couvrir, car je n'ai vraiment aucune affinité avec cet éditeur. Je ne suis pas très Final Fantasy et tout ça. Et aussi parce que je ne suis pas journaliste, j'ai vraiment aucune obligation à couvrir toutes les conférences. Je le fais uniquement par pur plaisir. Et à 3h du matin pour du Square Enix, je ne vous cache pas que je n'en prendrai pas. Donc je préfère la zapper et voir les annonces au petit matin, même si je vous avoue que ça me fait un peu mal de passer à côté de l'annonce du jeu Avengers, qui sera justement annoncé dans leur conférence. Mais bon voilà, à 3h du matin, la flemme. Et quant à Sony, sachez qu'ils ne seront tout simplement pas présents à l'événement. Donc ce n'est pas moi qui ai décidé de les zapper. Et pour le coup, je suis vraiment dégoûté parce que j'aurais tellement aimé avoir des annonces sur des possibles suites à Days Gone ou à Spider-Man, pour ne citer qu'eux. Mais malheureusement, ce sera pour plus tard. Ils ont indiqué vouloir communiquer différemment après le 3 2019. Bref, du coup, je serai en live quasiment une heure avant chaque conférence pour qu'on puisse discuter ensemble des possibles annonces qui seront faites. Ça se passera ici sur ma chaîne YouTube. Mais aussi sur ma chaîne Twitch en simultané. Je vous conseille d'ailleurs cette dernière pour une meilleure qualité d'image et moins de latence. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Mon pseudo, c'est XJonathan avec un 0. Et notez au passage que vous gagnez des points en regardant mes lives. Aussi bien ceux sur le 3 que sur ceux que je fais chaque soir. Et avec ces points, vous pouvez vous payer des petits cadeaux dans ma boutique. Ça va de la carte PSN et Xbox de 20€ au jeu complet gratos. Elle n'est pas belle la vie. Et petite astuce, vous gagnez des points deux fois plus rapidement en étant sponsor de la chaîne. Mais chute, c'est un secret. En tout cas, voilà pour le programme. Parlons maintenant de mes attentes en termes de jeu pour cette 3 2019. Parce que c'est un peu le sujet de la vidéo en fait. Eh bien, je ne vous cache pas que je suis assez gourmand puisque j'en attends énormément. Certains relèvent même plus du fantasme que d'une possible réalité. Mais sait-on jamais. Donc on commence avec Watch Dogs 3 ou plutôt Watch Dogs Legion. Et là pour le coup, à lui, c'est une évidence. Il sera forcément présenté à la conférence d'Ubisoft vu qu'il a commencé à liker sur Amazon. Londres a d'ailleurs été confirmé. Et on devrait avoir quelque chose de complètement différent puisqu'on n'incarnerait pas un héros unique mais plusieurs. Et pour ne pas dire des centaines puisque d'après le descriptif sur Amazon, on pourrait contrôler n'importe quel PNJ du jeu. Un système qui devrait être similaire au dernier Driver sorti en 2011 et qui nous permettait de contrôler n'importe quel véhicule du jeu. C'était quand même plutôt cool. Le jeu avait reçu de très bonnes critiques à l'époque. Mais transposer ça sur des personnages humains, je suis assez sceptique. J'ai peur que le jeu n'ait pas d'âme. Le fait de ne pas avoir un héros unique et charismatique pourrait peut-être nuire au scénario. Du coup, j'attends de voir comment Ubisoft va réussir à nous vendre le jeu. Et vous l'avez entendu, j'ai parlé de Driver et justement, c'est le second jeu que j'aimerais voir annoncé lors de cette 3-2019. Un nouveau Driver. C'est une licence qui a bercé mon enfance et qui, comme je vous l'ai dit, a eu de très bonnes critiques pour son dernier épisode connu. Donc je ne vois pas pourquoi Ubisoft n'exploiterait pas de nouveau cette licence, plutôt que forcer avec le très mauvais The Crew 2 qui a énormément déçu, moi compris. Ensuite, toujours chez Ubisoft, j'attends évidemment, comme beaucoup, un nouveau Splinter Cell. Alors là aussi, c'est une évidence, vu les nombreux teasings qu'il y a eu, entre les lunettes de Sam qui sont apparues dans Assassin's Creed Odyssey, son apparition dans une mission spéciale de Ghost Recon Wildlands et sa tenue dans Far Cry New Dawn. Il paraît clair que Ubisoft a des plans pour notre vieille espion d'échelon 3. Mais certains bruits de couloir sont pourtant catégoriques. Il n'y aura rien de montrer lors de la conférence. Des rumeurs plutôt étranges, surtout qu'Ubisoft est assez habitué au leak. Et c'est vrai que s'il y avait vraiment un nouveau Splinter Cell en préparation, il y aurait forcément eu déjà quelques petites fuites. Donc je ne sais pas, à voir, mais je veux vraiment croire au retour de Sam. Allez, j'enchaîne avec encore deux jeux Ubisoft, mais cette fois-ci très rapidement, parce que sinon on va croire que je suis un lèche-cul à parler uniquement d'eux. Mais bon, ce n'est pas de ma faute si je kiffe leur licence. Et donc voilà, j'aimerais vraiment beaucoup revoir Rayman, avec un nouvel opus 3D, sans lapin crétin, sans rien, pas d'opus en 2D aussi. Un Rayman 4, quoi. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas exploiter ce personnage, qui a fait le succès d'Ubisoft en plus. C'est vraiment du gâchis. Donc, s'il vous plaît, Ubi, manez-vous le cul, et sortez-nous un vrai jeu bien fun comme l'était Rayman 3, avec Globox, André, Murphy, les petits êtres, et toute la smala. Et pour terminer avec Ubisoft, j'aimerais un retour du Prince de Perse, dans Prince of Persia. Je sais que la licence a évolué pour devenir Assassin's Creed, mais n'empêche que dans Assassin's Creed, on ne peut pas courir sur les murs, et on ne peut pas remonter le temps avec Sadak, donc rien à voir. Alors ouais, clairement, je suis pour un retour du Prince de Perse, et un vrai opus, s'il vous plaît, pas un opus tout pourave en self-shading. Ah, et vous allez tous vous demander pourquoi je ne parle pas d'un nouvel Assassin's Creed ? Eh bien, tout simplement parce que je suis persuadé qu'il n'y aura rien, pas de teaser pour Assassin's Creed Kingdom, l'opus sur les Vikings, ou un possible remake de Assassin's Creed 1. Franchement, je n'y crois pas du tout. Ils vont déjà annoncer le mode créateur de quête pour Odyssey, et ils ont déjà plein d'autres jeux en stock, du coup, je pense que cette année, la licence Assassin's Creed, elle sera un petit peu mise de côté pour revenir en force aux prochaines 3. Bref, on passe à d'autres éditeurs, notamment Microsoft, chez qui j'attends énormément d'annonces. On sait qu'ils ont racheté pas mal de studios, et qu'ils en possèdent déjà de très bons depuis un moment, notamment Rare ou Rare, je ne sais pas comment vous le prononcez. Et donc, comme à chaque E3, mon rêve est de voir un tout nouveau Banjo et Kazooie. Les gars, ils possèdent Rare, et ils laissent le studio moisir depuis des années. C'est vraiment des bras cassés, Microsoft. Et je ne parle même pas de Conquer, que j'aimerais bien revoir également. Alors attention, je veux absolument des nouveaux jeux, parce que je commence à en avoir ras-le-bol de la mode des remasters, Full HD, 4K, son Dolby, 7.1, Monsboub. Les gars, ils n'ont tellement pas d'imagination, qu'ils sont tout le temps obligés de repomper sur un jeu à l'ancienne, pour pouvoir proposer un truc potable. Je ne sais pas, les gars, creusez-vous la tête, et faites un nouveau scénario, faites un nouveau jeu. C'est trop difficile. Voilà, donc moi, j'aimerais vraiment un nouveau jeu Banjo et Kazooie, et un nouveau jeu Conquer. Alors, toujours chez Microsoft, j'aimerais évidemment voir le retour de Fable, avec Fable 4. J'ai vu qu'il y avait des leaks ces derniers jours, donc apparemment, ça semble plutôt bien parti pour une annonce. Mais nous, nous enflammons pas trop vite. Et après, j'ai pas vraiment d'attente particulière, dans le sens où mes deux licences préférées de chez eux, et de leur studio partenaire, c'est Halo et Gears of War. Le reste, je m'en fiche un peu. Et du coup, comme ils ont déjà été annoncés l'année dernière, j'attends juste une date et des trailers. Mais dans des jeux non annoncés, j'aimerais simplement être surpris par de nouvelles licences. Un peu comme chez Sony, avec Days Gone. J'ai envie que Microsoft nous sorte de nouvelles IP à gros budget, et qu'ils arrêtent de réutiliser toujours le trio Gears Halo Forza. On dirait qu'ils ont que ça. À la limite, je dirais pas non à un Alan Wake 2. C'est dur à dire ça. Je ne dirais pas non à un Alan Wake 2, ou même Quantum Break 2. Mais bon, j'y crois pas trop. Ah si ! Il y a un jeu que j'aimerais plus que tout au monde. C'est un Left 4 Dead 3. Ils avaient réussi à avoir l'exclu console à l'époque de la 360. Alors pourquoi pas l'exclu du 3 sur Xbox One ? J'y crois pas trop non plus là aussi, parce que Valve sont connus pour ne pas faire de 3ème opus de leur jeu. Une pratique complètement débile. Mais bon, si Microsoft sort le chéquier, je suis sûr qu'ils peuvent outrepasser cette règle à la con. Donc je prie pour un petit Left 4 Dead 3. Ensuite, dans tous les autres éditeurs, j'aimerais beaucoup un The Evil Within 3. J'avais adoré les deux premiers. Le deuxième était un chouïa moins bon que son prédécesseur, à cause de l'espèce d'open world qu'ils ont introduit. Je préfère l'aspect jeu-couloir pour les jeux d'horreur. C'est beaucoup plus immersif, beaucoup plus flippant. Mais voilà, dans tous les cas, j'ai très envie de revoir l'inspecteur Sébastien Castellanos percer les secrets du STEM. En plus, j'ai vu que Shinji Mikami, à l'origine de The Evil Within, sera à l'E3 2019. Donc il y a de grandes chances, peut-être, de voir un The Evil Within 3. En restant dans les jeux d'horreur, j'aimerais beaucoup un petit teasing de Resident Evil 8 ou du remake de Resident Evil 3. Vu les résultats du remake du 2, il est clair que Capcom bosse sur un remake du 3. Ça, franchement, c'est impensable s'ils ne le font pas. Donc ce serait vraiment cool de le teaser pendant la conférence de Microsoft, par exemple. Ou alors Resident Evil 8, peu importe. Je veux juste revoir la licence le plus vite possible, mais pas en vue FPS, s'il vous plaît. Pas comme Resident Evil 7. Ça fait perdre tout le charme de la série. On croirait être sur un jeu d'horreur random à 10€ sur Steam. Voilà, soit ils reprennent une vue avec les caméras fixes, soit ils reprennent la vue caméra épaule qui a été introduite avec Resident Evil 4. Voilà, ça, pour moi, c'est Resident Evil. Et au pire, si Capcom ne veut pas annoncer un Resident Evil, eh bien qu'ils annoncent un Dead Rising 5, alors, parce que ça aussi, j'en rêve, mais dans un style plus proche du 3 que du 4, s'il vous plaît, parce que le 4 était vraiment moisi. On ne va pas se mentir. Pourquoi pas aussi revoir Dead Space, une des licences qui m'a fait le plus flipper à l'époque et qui est encore très forte dans le cœur des joueurs. Bon, évidemment, j'aimerais un retour aux sources et pas cette bouse qui était Dead Space 3. Mais ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas l'annoncer lors du EA Play ou je ne sais quoi ? Voilà, j'espère. Au même titre que Dead Island 2, qui se fait attendre depuis déjà quelques temps. Il avait été annoncé il y a 5 ans déjà, lors de l'E3 2014. Et depuis, bah, que dalle. Enfin si, à part des news pour nous dire que le développement était chaotique, que la licence était abandonnée, puis reprise. Bref, on s'en tape. Sortez-nous le jeu, bordel. C'était juste ultra kiffant de buter du zombie sur une île paradisiaque. Bon, j'arrête avec les jeux d'horreur. On va revenir sur quelque chose de plus gai, avec notamment la licence Saints Row. J'aimerais beaucoup un Saints Row 5 d'annoncer lors de cette E3 2019. Saints Row qui est mon GTA like préféré, voire même qui surpasse GTA en termes de fun. Du moins, si on prend en compte uniquement le solo, parce que GTA 5, vous enlevez l'online, on se fait chier, soyons honnêtes. Alors que Saints Row, c'est des barres du début à la fin et c'est bourré d'activités. Franchement, je rêve de revoir cette licence. Je comprends d'ailleurs pas pourquoi elle a été abandonnée, là, depuis cette nouvelle génération de consoles, Xbox One, PS4. C'est vraiment bizarre. J'aimerais aussi une suite, alors là, personne ne l'attend, mais à Bulletstorm. J'aimerais un Bulletstorm 2. Il était ressorti en remaster l'année dernière, je crois, comme ça, dans le plus grand des calmes. Et je me demande si c'était pas pour tâter le terrain et nous annoncer un deuxième opus. Moi, en tout cas, j'espère, car j'ai beaucoup aimé le gameplay du premier. C'était bien nerveux et bien bourrin. Et le système de combo était plutôt bien pensé. Et donc voilà, je pense avoir fait le tour de mes attentes pour tout ce qui est des jeux non annoncés. Et j'insiste bien sur non annoncés parce que, évidemment, j'attends également du Star Wars Fallen Order, du Halo Infinite, du Gear 5, du Cyberpunk 2077, etc. Mais ils ont déjà été dévoilés. Donc à quoi ça servirait de vous dire j'attends un nouveau trailer de Cyberpunk ? On s'en tape, on sait qu'il existe. Donc il n'y a plus cet aspect de fantasme. On attend juste qu'il sorte et basta. Moi, j'insiste vraiment sur mes fantasmes lors de cette E3 2019, sur les annonces qui pourraient me faire bondir de mon siège, qui pourraient me faire kiffer, tout simplement. Et j'attends vraiment que vous fassiez de même dans les commentaires. N'hésitez pas à me donner des titres même farfelus, on s'en fout. On ne sait jamais peut-être que les éditeurs se sont dit « Allez, c'est l'année, c'est l'année, on balance tout, on sort tous les jeux que vous kiffez, quoi. » En tout cas, on n'aura plus très longtemps à attendre puisque tout démarre à partir de ce week-end. Je compte sur votre présence en live lors des conférences pour qu'on puisse kiffer ensemble. Et justement, je file préparer tout ça. Donc je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Tchuss !